C'était bien ça, c'est quoi ? C'était Marie-Josée Pérect avec les Capards C'est Meilleur Chez Soi Donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803 085000 0875000 Toujours 3615 Calpe Fun Radio, rubrique directe et sur l'internet de Rigaud qui y est toujours Donc www.frfunradio je sais plus quoi Slash Fun Radio Ouais Flash Fun Radio, on était 1400 je sais plus combien On a dépassé, on arrive à 1584,1 Oh la 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 la, bravo Gérard J'ai cru mal entendre là 1584,1 Ah d'accord, c'est pas mal Alors on va accueillir Potchambe, 21 ans de Montluçon On écoute Fun Radio sur 92.1 Bonsoir Bonsoir Jamal, 24 ans de Brest, 103.2 Ouais salut Giroze, 20 ans Si Rose Si Rose, du foie 20 ans Paris, 101.9 Bonsoir Bonsoir, je sens pas bon, je sais pas ce que c'est encore ça Ouais non, ouais C'est quand le matin tu t'habilles et que tu sors directement Oh, 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 oh Hé, à 2h du matin, il est pas encore couché lui là Il a quel âge ? 12 ans Hé non, non Salut, salut Non, non, ça va pas non putain ? Ouais bah j'ai le droit quand même, j'ai pas cours, j'ai en vacances Ah ouais, mais attends C'est les vacances, on peut On écoute Fun Radio Gap 90.7 On écoute, c'est pas de problème S'il te plaît S'il te plaît, 22 ans de Dieppe, on écoute Fun Radio 100.1 Salut Gérard Salut, répondez bien quand je parle, hein, surtout Dites pas bonsoir quand on vous parle, hein, surtout Bonsoir Gérard À Bourbon À Bourbon À Bourlon À Bourlon, pardon À Bourbon, à Bourbon Pardon Fildar Oh là là, Fildar Oh là là Et on écoute Fun Radio Belgique 100.9, c'est ça ? Euh, ouais, c'est ça Ok Donc, alors, le débat c'est sur la maladie Les maladies Les maladies Les petites maladies Donc, je pense qu'on en avait déjà discuté la semaine dernière Qu'on allait faire ce débat-là Alors, on va poser la question La grippe s'attrape-t-elle sur le menton ? On va demander ça Tiens, bah, ah oui De Bourbon Tu peux remettre, s'il te plaît ? Oh non, ouais, ça a pas commencé, hein J'ai pas entendu la fin de ta putain de question Ma putain de question Attends, merde, si t'es pas contente, ma petite Tu as perdu, non Tu vas aller au standard Je ne vais pas me prendre la tête là-dessus Alors, la grippe s'attrape-t-elle sur le menton ? Bah, moi, je trouve que la grippe s'attrape partout J'en ai attrapé sur la plante de pied Ça me fait franchement D'accord Ok, s'il te plaît S'il te plaît Bah, t'es poli, c'est bon ? Ouais Donc, toi ? Dans le métro D'accord Je pense que vous êtes vachement bien réveillés Pour le deuxième débat, ça fait peur Merci pour le Larsen Je reviens Dans le TGV aussi Alors, je sens pas bon Ouais, bah Bah, moi, j'ai pas de... J'ai pas de maladie Mais, bon, je suis jeune Mais je suis déjà très précise quand même Mais la grippe, je sais pas La grippe s'attrape-t-elle sur le menton ? C'est la question C'est pas une autre question que je te pose Moi, les maladies, on m'a pas encore pu se l'expliquer en cours Moi, j'ai rien eu en menton Non, mais attends J'ai une faussette Attends, en 12 ans, t'as pas eu de maladie ? Tu me prends pour un con, là ? Ouais, j'ai eu la coqueluche, mais c'est tout, quoi Ouais, la coqueluche, t'as pas... T'as pas un petit problème de voix, là ? Si, si, un petit peu, ouais Ouais, ouais Il a pas encore muté, c'est pour ça Ouais, ouais, à 12 ans, dis donc, ça fait bien C'est un cirrhose du foie Bah, écoute, je pense que la grippe peut s'attraper aussi sur le menton Puisque tu peux avoir aussi des boutons sur le menton Ouais, mais de toute manière, la grippe, elle peut s'attraper sur les... La grippe peut s'attraper partout, hein Sur les parties les plus sensibles du colore C'est-à-dire celles du milieu À 12 ans, tu restes... L'achète, l'achète ! Ouais, bah, oh, sinon... Oh, doucement, là ! Eh, gamin, là, tu vas te calmer, parce que tout à l'heure, tu vas aller voir Filder au standard, hein Excuse-moi, papa ! Ouais, ouais, tu vas voir... J'avale ! Ouais, bah, si tu veux pas choper la grippe sur le menton, tu mets une écharpe, simplement Ouais ? Bah ouais ! D'accord ! Bah, y'en, ça... On dirait que ça vous fait peur, quand je fais le débat sur la maladie, parce que vous... Vous êtes à moitié endormis, là-dessus ? Ouais, on a peur de la trombe ! Bah, on a peur ! Comment ? Ils sont reculés un peu de la radio, hein, pour essayer de choper un truc Attends, qu'est-ce que tu viens de dire ? Je sens pas bon, là ? On a pas envie de... Je sens pas bon, qu'est-ce que tu viens de dire ? On a pas envie d'avoir une femme, parce que je suis... Ouais, t'es puceau, mais attends, c'est... Ça va venir ! Ça va venir, t'arrête pas encore ! Rigaud ? Oui ? Ouais, je suis malade, moi ! Non, non, mais... Qu'est-ce que c'est ? Alors, il faut demander à Gérard si on peut soigner l'acné juvénile et si on a des chances, un jour, de trouver un vaccin pour éradiquer cette maladie ? Non, mais ça, le problème sur l'acné, on va en parler aussi ! Est-ce qu'il y a plus de chances... Ça, c'est Horky qui me demande... Enfin, qui te demande, est-ce qu'il y a plus de chances d'attraper des maladies dans les chiottes de la loco ? Ah, non ! Non, c'est vrai, non, c'est... Excuse-moi, j'avais pas lu... C'est Philippe, c'est Gérard, il y prenne, ouais ! Euh, qui sait qui vient de dire ça ? C'est le petit, mais ici, il est pas au courant ! Non, 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 ça, c'est une voie de nana ! Ouais ! Donc, pas de chambre ! Ouais, bah, moi, je pense qu'en fait, ça se trape par les cheveux ! Hein ? Par les cheveux, peut-être ! Par ? Par les cheveux ! Par les cheveux ! Les kiff ! Ouais, bah, je vois pas du tout le rapport, hein ! Les poils, les poils ! Si tu mets pas de bonnet, il merde, ça va pas après ! Moi, Gérard, moi, Gérard, je voulais dire que j'avais aussi attrapé un truc, là ! Chez l'autobib, c'est la Gérardie, c'est aiguë, et je peux forniquer qu'avec des brûlons ! Ouais, non, ouais, je sens pas bon ! Je sens pas bon, tu vois ce que tu vas faire ? Tu vas aller faire baudot ! Au revoir ! Toi tolérant ! Allez, hop ! Bonne nuit pour lui ! Gérard ? Oui ? Euh, j'aimerais te poser une question, est-ce que tu crois qu'on peut attraper les maladies par téléphone ? Euh, non, pas spécialement, pourquoi ? T'es bon, t'es heureusement ! Bah, je pense, je sais pas où, c'est jamais, hein ! Bah, ok, moi, Gérard ! Oui ? Sur Minitel, il y a, comment il s'appelle ? Non, je vais pas donner le nom, il nous dit que t'as une tête d'hémorroïde ! Non, bah, lui, euh... C'est quoi un hémorroïde ? C'est bon, un hémorroïde ! Ça s'attrape aux couilles ! Non, 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 c'est dans le derrière, ça ! Ouais, bon, ouais, bon, bah, ça y est ! À force de mettre un coton-tige ! Non, mais c'est que, euh, attends, Gérard, il a des couilles très proches du derrière, c'est peut-être pas ça ! Mais alors, là, j'en connais, j'en connais, qui, qui parle de coton-tige, si tu continues, je vais pas chercher midi à 14h, je vais en sacer un au hasard ! Ouais, pas mal... Votre ton cul ! Alors, euh, oui, tu dégages ! Allez ! Mais tu n'as rien dit ? Non, non, c'est personne, c'est... Je le sens pas bon, je viens de le virer, c'est bon. Non, non, mais lui, tu le vires complètement pas ! Non, mais ça y est, ça y est, ça y est ! Mais attends, Gérard, je dis rien, tu veux me virer ? Non, 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 ça y est, ça y est, on a trouvé qui c'était, c'est bon ! Euh, oui, euh, Rigaud, il y avait une question, non, qui est passée trop vite ? Oui, oui, il y en a plein, et il y a Viandox qui te demande si on a des séquelles après une maladie mortelle ? Non, ben, je vois pas, parce que si t'es mort, tu peux pas avoir de séquelles ! Bravo, Gérard ! C'est la première fois, hein ! Donc, la diarrhée s'attrape-t-elle en... Par contre, moi, je peux vous dire une chose, que la grippe, je l'ai jamais attrapée sous le menton, en principe, hein ! Tu l'as attrapée où ? Tu l'as attrapée où ? Je l'ai attrapée dans la gorge, c'est tout, hein ! À force de gueuler, souvent, t'as plus de voix ! Non, mais gorge profonde ou pas ? Ben, ça dépend des maladies, c'est tout... Toi, je pense que t'es plutôt gorge profonde, à fond, quoi ! Bon, alors, la diarrhée... Elle est bien pleine aussi, quand même ! Tu sais qu'il parle, là, comme ça ? Ah, c'est pas drôle ! Mais oui ! Oui, oui ! Oui, alors ? Tu disais ? Ah non, mais attends, c'est pas moi, j'ai rien dit ! S'il te plaît, tu disais ? Moi, je disais rien ! Ouais, c'est bizarre ! Il y a une question, là, sur un sondage, encore, je me demande si c'est pas encore des petites conneries, ça ! Non, celui-là, il est officiel, hein ! C'est moi qui l'ai récupéré ! Bon, excuse-moi, Gérard, à la place, je sens pas bon, on a Viagra, 27 ans, de Boulogne ! Alors, Viagra, bonsoir ! Bonsoir ! Il est au travail ! Ouais ! Salut, Viagra ! Donc, moi, je voudrais témoigner de mon expérience ! Non, mais tu retires tes... Tu retires tes lois de tes arrêts, donc je t'en donnerai mieux ! Je suis enrhumé, c'est sur les Malamudis, donc ça tombe très bien ! Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que, bon, la police Viagra vient d'être introduite en France ! Non, non, mais attends, attends, pour l'instant, tu vois, c'est pas... Je suis pas encore arrivé à cette question-là, alors tu commences pas à jouer les gros caïds, hein ! Ok, pas de problème ! Ok ! Alors, maintenant, je vais faire le petit sondage, là, qu'on m'a donné ! Ouais ! Donc, alors, pour ou contre les maladies, ça, de toute manière, j'en ai mer qu'on mette des pour ou contre lors des... Non, mais c'est important de demander ça aux auditeurs ! Alors, il y a 10% qui ont répondu que la question était trop compliquée, ben c'est pas mal ! Ça, c'est... 60% des gens ont répondu, mais on ne s'en souvient plus ! Et 30% des gens qui sont contre les maladies de l'éléphant qui pue ! Alors ça, en fil d'art, tu vois, ton sondage comme ça, tu peux te correr dans le cul et te torcher avec le papier ! Mais c'est pas moi, on a fait un sondage sur les auditeurs ! Bon, ouais ! Comme là, tu vois, ça, c'est la dernière question ! Avez-vous déjà vu des maladies ? Et si oui, pourquoi, tu vois ? Là, je ne vais même pas y répondre, ça va aller vite fait ! Voilà ! Bonjour, il faut bien ! Allez ! Alors, l'autre question ! La diarrhée, s'attrape-t-elle en hiver ou en été ? On va demander à Viagra ! Ben, c'est plus en été, parce qu'il fait chaud, donc on transpire ! Ouais ! Donc, parce qu'en fait, en hiver, le caca a tendance à se solidifier ! Ouais ! Donc, ça fait qu'on chie les pavés de merde ! D'accord ! Euh, oui, pour toi ? Ben, moi, c'est ni en hiver, ni en été, c'est en automne ! D'accord, ben, c'est bien ! Ben, pourquoi ? C'est la saison des feuilles ! Ah ouais, d'accord, c'est pas mal ! Et tout, tu vois quoi ? Oh non, non, mais c'est pas mal ! Ouais, c'est bien ! S'il te plaît ! Ouais, moi, j'ai la diarrhée quand j'ai la chiasse ! Et la chiasse, c'est quoi ? La chiasse, c'est la diarrhée ! Gérard, est-ce que tu pourrais, s'il y a une différence, expliquer ? Ben, c'est pareil, c'est de l'eau, hein ! Quand t'as la chiasse, tu fais de l'eau, et quand t'as la diarrhée, tu fais de l'eau ! C'est-à-dire ? Quand t'as la diarrhée, tu chies de l'eau ! Donc, c'est pareil ! Tu peux la récupérer pour la boire, alors ? Non, non, je pense pas, parce que c'est dégueulasse ! Quoi, c'est sans bulle ! Elle recycle tout, l'écologiste ! Euh, euh, c'est plus le thème sur la politique, Gérard, hein ! Ok ! Euh, cirrhose, du foie ! Alors, tu peux avoir la diarrhée à tout moment et à toute saison ! J'en ai rien, la poudre ! Et alors ? Donc, à toutes les saisons, tu peux avoir la diarrhée à n'importe quel moment ! Voilà, ça, c'est une bonne question, ce que je voulais dire, mais c'est bien ! On me retire les verres du nez ! J'avale ! Les verres du cul, c'est la diarrhée ! T'as guêle, toi ! J'avale ! Ouais, bah écoute ! Euh, plutôt, plutôt en hiver, parce que moi, la dernière fois que j'ai eu la diarrhée, j'avais chopé une hépatite G, et, euh, en plein hiver, et, euh, j'avais une chiasse, mais l'enferme ! D'accord, un moustache ! Euh... Non, mais, euh, c'est bien, parce que j'ai ton micro, quand on... Là, c'est pareil, hein ! Alors, euh, donc, euh, pot de chambre ! Ouais, bah moi, je pense que c'est en automne, puisque je l'ai eu il y a deux jours ! Ben, pour un... Non, tu l'as eu il y a deux jours ? Ouais ! Ah bah d'accord, donc, tu es... Euh, tu pourrais préciser ? Prouve-le, c'est la chiasse, c'est tout ! Prouve-le, pète à co ! Bon, ça y est, euh, vous vous calmez, là, derrière, s'il vous plaît, merci ! Moi, je peux vous dire que c'est rare quand j'ai eu la diarrhée, et ça m'arrive pratiquement jamais ! Ouais, non, toi, t'es... C'est toi, la diarrhée ! Heureusement, parce que ce sera un sacré bordel chez toi ! Alors, euh... Pildar, tu en dis encore un mot de travers, je me lève et s'il te plie ma main dans ta gueule ! C'est pas ta directe, que de la gueule ! Ok, alors, doit-on... Troisième question, doit-on trouver un vaccin contre le Viagra ? On va demander ça à pot de chambre ! Ouais, je pense, ouais ! Mario ! J'arrête d'autre, Mario, c'est en colline, toi ! Gérard, ton débat, assis-toi, fais ton débat ! Alors, euh... Pot de chambre ? Ouais, j'ai dit ouais ! Dans quelle force ? Bah, je dis oui, que... Enfin, je suis d'accord, quoi ! Mais putain, mais tu vas laisser ton micro éteindre, tu vas faire ton boulot comme il faut, au standard ! Ou tu finis toute classe, là ! Regarde des connards, là, qui font le bordel ! Tu gères rien, Fildar, c'est une honte ! Putain, mais t'es... Ouais, ça y est, ça y est, la droite, elle est partie, ça y est ! Ouais, j'ai un coup de tête ! J'ai un coup de tête, direct, là ! Putain, Fildar, tu as bossé un peu, là ! Ça devient rengaine avec toi, hein ! Bon, Gérard, en attendant, on a une question sur l'IRC que je trouve intéressante, de Blue Falcon. Comment attrape-t-on le Viagra ? Alors ça, le Viagra, c'est... Moi, je pensais qu'on l'attrapait au lasso, mais... Moi, je peux témoigner, c'est Viagra. Ouais ? Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est... J'ai un peu déconné, quoi, parce que... Le Viagra est venu en France, c'est que j'ai pris 10 pilules d'un coup. Donc, maintenant, à chaque instant, je bande. Non, mais ça, de toute manière, normalement, la pilule contre le Viagra... La pilule, le truc du Viagra, normalement, c'est prescrit par les médecins. Et c'est bien précisé combien il faut en prendre. C'est pas un médecin agréé, donc il va prescrire... Oh, attends, ce qui dit n'importe quoi, tu commences à me canser les couilles, toi ! Non, mais c'est bon, on m'a fait un vaccin, une picousse dans la bite, et maintenant, c'est encore pire, parce que c'était de l'adrénaline. Bon, ça y est, toi, t'auras fait le tour de la question. Gérard, c'est quoi le Viagra ? Le Viagra, c'est une pilule pour ceux qui sont impuissants. Bah, c'est quoi, impuissants ? C'est pas une maladie ? Impuissants ? Non, les impuissants, c'est quelqu'un comme Gérard. Ouais, mais attends, moi, je t'emmerde, toi, connard. Eh, Gérard ? Oui ? Est-ce que tu prends du bien gras, toi ? Non. Et toi, toi ? Non, il a déjà du gras à la maison. Il a déjà du gras à la maison. Allez, droite, dieu droite. Oh, mais y a pas ta gueule, toi ! Je vais pas te louper tout à l'heure ! Si tu veux saccager le boulot, tu le saccages, mais tu dégages. Ah, ça va chier pour toi, Filder. Oh, là, là, là. Alors, on va demander à... Oui ? Salut, ça va ? Ouais, et toi ? Tranquille ? Oui ? Allô ? Oui ? Allô ? Gérard, 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 Gérard. Putain, tu vas gérer les auditeurs, t'es la même ? Oh, la vache, il est fil d'art, il est par terre, il vient de se prendre un coup de feuille, un coup de savate. Ah, c'est toi, il est surpère ! C'est la tête ! C'est la tête ! Tu vas te faire de tête ! Les gladiateurs, les gladiateurs. Bon, on va reprendre le thème. T'es un état de ton micro ! Arrête, c'est bon ! Gérard, assis-toi, vas-y, laisse-le. Gérard, bouge le boule ! Il tape fil d'art avec des bouts de cadeaux, vous ne pourriez plus rien gagner dans la journée. Gérard, arrête ! Arrête, Philippe ! T'as l'air, je vais l'éclater pour de bon, je vais laisser le débat terminer. Je vais laisser Rousseau maintenant. Je crois qu'on avait pré-minute. Toi, ça avait pré-minute avant. Je vais me faire un boulot comme il faut. Alors, tu as cherché le connard. Mais vite, mais... Salut, ça va ? Alors ? Et toi ? Alors, troisième question, on va demander à Pots de Chambre. Arrête de te marrer, fais le boulot, putain ! On va demander à Pots de Chambre. Donc, doit-on trouver un vaccin contre le Viagra ? Mais je t'ai dit oui tout à l'heure. Tu m'as posé la question en premier. Ouais, d'accord. J'aballe ! Déjà, moi, je vais te dire que le Viagra, ça m'intéresse parce que je suis atteint de mini-sobyisme. Et je voudrais savoir, parce qu'apparemment, Viagra, là, il est dans le business. Oh yes ! Et je voulais savoir s'il pouvait justement me businesser, me dire 2-3 Viagra, là, parce que je suis en galère. Bah, écoute, il n'y a pas de problème. J'envoie, j'ai acheté de cartouche de vin. Non, 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 mais... Oh, jamais le Viagra, là. Vous verrez ça pendant la pause publicitaire. Non, mais... Moi, j'aimerais bien me faire mettre une cartouche en parlant de ça. Gérard, ton débat... Pas de s'approcher ! T'es trop bien... T'as dit, on met tes os du temps où je te claque ! Tu commences à faire chier, là, hein ! Salut, ça va ? Bon, on va un disque, on va... Ah bah non, on peut pas, on peut pas tout court. Non, non, c'est, c'est, c'est... Non, moi, t'envoie, t'envoie. Gérard, je tiens à signaler sur l'IRC, il y a au moins 200 personnes qui sont parties suite au débordement de fil d'art. Voilà. Merci, fil d'art ! C'est malin. Et on n'est plus que 2 sur Minitel, aussi. C'est une ouf ! C'est un brouti, là ! Oh là là ! Combien sur... Plus que 2 ? Eh bah, c'est bien ! Donc, euh... Tu gères un peu, Fil ? C'est rose ! Oui ? Donc, toi, pour toi ? Bah, je pense qu'on peut pas trouver de vaccin contre le Viagra, parce que le Viagra, c'est un médicament. Non, 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 non ! Le Viagra, c'est un médicament, tu le prends pour... si t'es impuissant. Je vois pas quel est le rapport avec la question d'avoir un vaccin. D'accord. Mais contre l'obésité, il y a un truc, ou pas ? Contre la connerie. Euh, je sens que tout à l'heure, je sens que tout à l'heure, il y en a qui vont se prendre des claques. Ça va leur faire tout drôle. Et là, t'arrêtes aussi, Manu. J'ai rien fait. T'arrêtes avec l'appareil, parce que ça me gonfle, c'est toi. J'ai rien fait. C'est toi, je viens de te voir appuyer sur les touches. J'ai fait ça, regarde, j'ai appuyé là. Ça fait quoi ? Ouais, ouais, ouais. Y'a pas de son. Donc, s'il te plaît. De rien. Oui ? Ne marres pas, toi, parce que tout à l'heure, ça va te faire tout drôle, toi. S'il te plaît. Merci. S'il te plaît, tu réponds ? Oui, je réponds. Moi, je dis que le Viagra, c'est bien. Il ne faut pas en abuser. D'accord. Et oui ? Écoute, Fildar, viens juste me remettre à l'antenne à l'instant, donc j'ai pas entendu la question. Bon, alors, Fildar. C'est pas vrai, je te jure, j'ai pas touché aux touches. Fildar, tu vas dégager pour de bon, toi. Mais non, mais oui, réponds. Non, mais la personne, t'es plus dans l'équipe. Tu rires. Tu peux rester chez toi. Non, mais Fildar, arrête de nous couper. Oui, donc toi ? Si vous pourriez me répéter la question, je suis désolée, mais c'est Fildar. Doit-on trouver un vaccin contre le Viagra ? Non, je pense pas, non, parce qu'au contraire, je pense que le Viagra ne peut qu'améliorer les cas désespérés, quoi. D'accord. Donc, Viagra, t'avais répondu, toi. Non, mais répondez pas. Il est là, il est là, il est là. Ouais, je suis là, je suis là. Donc, pour toi ? Bah ouais, tout à fait. Ah, mais ouais. T'es dans le business ? D'accord. Ok. Alors, quatrième question. De toute manière, je pense qu'on va arrêter avant 3 heures à cause de Fildar. Oh non ! Ah, si, 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 si. Non, c'est vachement intéressant. Tu vas pas arrêter à cause de moi. Non, mais à cause de la merde que t'as foutu, tu vois. Maintenant, sur IRC, on était 1400. Maintenant, il n'y a plus personne. Bravo, Fildar de tes conneries. C'est longtemps. On est quand même plus de 1000, ce qui est déjà très bien, Gérard. Non, mais tout à l'heure, on était à 1400. S'il n'avait pas que de déconner, on en était à plus de 1600. Là, Gérard, sur le 3615 Fun Radio, ça remonte, vu qu'on est quand même à 47. Ouais, bah d'accord. Et Gérard, pour reparler de l'IRC, je lis vite fait, alors. Il y a Turpentine qui te demande, Gégé, est-ce que tu es dérangé par tes bourrelets de vieux gras ? C'est tout le rapport avec le vaccin contre le Viagra. Enfin. Donc, avoir la congrène, est-elle une maladie ? C'est quoi la congrène ? La congrène, alors j'explique tout de suite le truc. C'est un ongle qui est incarné. C'est n'importe quoi. Gérard, excuse-moi, je croyais que la réincarnation, c'était dans le bouddhisme. Non, non, non. La congrène, c'est une maladie qui peut... Qui peut être très grave. Et si, malheureusement, il y en a beaucoup qui ne sont pas soignés assez, qui ne sont pas soignés à temps contre ça, ils risquent de perdre un membre de leur famille. Non, non, un membre sur eux. Un membre sur eux. Si tu as un ongle incarné, tu ne te fais pas soigner, ça va continuer de s'infecter et tout. Donc, à un moment donné, ça va venir sur la main, ça va monter dans le bras, et ils seront obligés de te couper le bras. C'est ça, non ? Et là, j'ai une personne que j'ai connue. Tu as vu ça ? Non, non. Qui avait eu la congrène. Elle n'a pas voulu se faire soigner. Oh, s'il vous plaît, vous me laissez parler, merci. Elle n'a pas voulu se faire soigner à temps, et elle a perdu carrément une jambe. Mais bon, ça, c'est une maladie grave. Je suis désolé, la question, elle est faite comme ça, je la pose et c'est tout. Donc, vous allez y réfléchir, et on va s'écouter Guy Brouty avec des mots fléchés sur Télé 7 Jours. Et on se retrouve tout de suite après. 2h32, donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000 et 0870 5000. Toujours le 3615 Codepone Radio, rubrique directe, et toujours l'IRC qui doit revenir normalement. Oui, on remonte d'ailleurs, on a redépassé quand ils ont entendu que tu virais Fildar du Standard. Ils sont revenus, il y a 1685 personnes, virgule 4. Fildar, je t'ai dit dehors. Alors, tu vois ? Attends, j'ai rien. Voilà, voilà. Tu me retires le casque, je ne t'ai pas demandé de le rempasser pour foutre ta merde non plus. Pardon. Alors, on récupère Potchambe. Rebonsoir. Bonsoir. Javale, rebonsoir. Moi, j'avale tout, lui. Sirose, pardon. Bonsoir. Rebonsoir, s'il te plaît. Salut. Rebonsoir, oui. Non. Oui, s'il te plaît. Je suis là, mais Manu, il vient de me rebalancer maintenant. Non, ce n'est pas Manu, parce que... Qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, je suis à l'arrière. Manu, il m'a mis tout le monde au... Là, ça doit être Olivier qui doit s'amuser. Ah, ben, c'est Olivier, alors. C'est un des deux. Et Viagra, donc, qui est toujours parmi nous. Putain, j'ai la gaule. Bon, ben, tu restes poli, s'il te plaît. Donc, alors, la question, vous l'avez compris. Non. Ouais, tranquille, ouais. Mais il faudrait que tu la répètes, en fait, ouais. Alors, avoir la congrène, est-elle une maladie ? Ah oui. Donc, on va demander ça, ben, à Viagra. Ben, oui, ben, si tu le dis que c'est une maladie, je pense que c'est une maladie, mais moi, je... Ben, si tu n'arrives pas à comprendre, ce n'est pas la peine de continuer le débat comme ça, toi. C'est dur, avec une bite dans la raie, quand même. Allez, hop, oh, s'il vous plaît, là. Vous me virez Viagra, parce que je n'aime pas ça. Gérard ? Oui ? Merci, il y a Davy One qui me dit, alors, est-ce qu'il y a un bébé qui naît quand le monsieur met la petite gangrène dans la madame ? Ben, en principe, oui, hein. Et il me demande aussi combien ça fait en euros. Ah, ça, je sais pas. Voilà. Donc, on va demander à oui. C'est pas une maladie, en fait. Non, c'est quoi, alors ? Ben, c'est toi qui la provoques. Une grippe, ça s'attrape, tu... Olivier, s'il te plaît. Ben, je peux parler, Gérard ? Oui ? Ouais, ben, je disais, une grippe, ça s'attrape dans la rue, tu vois, ça... Tu la sens pas venir, tandis que la gangrène, c'est quand tu te soignes pas que tu l'attrapes. Ben, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai précisé bien avant le disque. Eh ben, c'est pour ça que je t'ai dit que c'est pas une maladie, c'est toi ? Ben, si, ça peut être une maladie, quand même. C'est pas une maladie, quand même, ça s'attrape pas. D'accord. La gangrène, est-elle une maladie ? J'ai pas dit si ça s'attrapait. Eh ben, moi, je te dis non, parce qu'une maladie, ça s'attrape, et la gangrène, ça s'attrape pas. D'accord. Ok, alors, s'il te plaît... Oui. Oui, ben, je t'écoute. Oui, c'est une maladie, oui. Ah ben, c'est tout ce que tu me réponds. Ben oui, c'est une maladie. Ben oui. Bon, alors, Olivier, tu retournes... Non, mais je me suis trompé. Non, mais retourne de suite, bien. Non, je voulais juste te dire, parce qu'en fait, à la place de Viagra, on accueille Syphilis. Voilà. Bonjour, je suis Jean-Louis Connard. Salut, Connard. Salut, Connard. Salut, Jean-Louis. Je ne suis pas rien. Connard. Donc, on va préciser Jean-Louis, parce que... Ouais, non, non, t'as pas compris. Non, Jean-Louis Syphilis, mais c'est Syphilis, son pénom. Mais je suis grec. Alors, tiens, Jean-Louis. Ah oui, la gangrène est une maladie. Ok. Ça, c'est sûr. Non, mais tu peux préciser ? Précise. Jean-Louis, Jean-Louis. Ah, tu précises ? Oui, c'est Jean-Louis. C'est des connards. Connard, voilà. Bon, et gros, tous les deux, là, vous me gérez, là, parce qu'il ne comprend rien, là. Je ne comprends rien, c'est Jean-Louis ou Syphilis ? Syphilis, c'est mon prénom et mon nom. Mais tu peux l'appeler Connard. Non, c'est Syphilis, il t'a dit que oui, c'était une maladie. Donc, c'est bon, il t'a répondu. Il est où, Michel ? Si Rose ? Oui, ben, moi, je ne suis pas d'accord avec lui qui disait que la gangrène, c'est pas une maladie. Moi, je pense que c'est une maladie, parce que si tu peux la laver, la gangrène... Bon, celle qui dit n'importe quoi, tu as commencé par te la fermer ! Ouais, tu la vires, tu la vires. Mais par contre, si ça attrape la gangrène, est-ce qu'on peut couper tous les membres ? N'importe quoi. Ouais, j'ai le droit de répondre aussi, j'ai le droit de l'exprimer, hein. Non, c'est pas sûr, c'est toi, hein. Sur IRC, on me demande quelle est la personne pas intelligente qui essaye de s'exprimer ? Ah, je suis sûre, ça doit être... Ça doit être une bouffonne, je sais pas. La VTX. Bon, alors, tu me gères... Attends, attends, je vire la bouffonne, je vire la bouffonne. Non, 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 tu la laisses, la bouffonne... Non, mais j'ai viré là-bas, j'ai viré là-bas. Sirose, donc, toi ? Allez, oh ! T'as répondu, c'est une maladie, la gangrène. Mais tais-toi ! Oh, mais j'ai le droit de répondre, hein, ça va ? Bon, Gérard, passe aux autres auditeurs, c'est bon. Quelle enferme. Je crois que tu vas me prendre un peu sur les nanas, là, parce que ça commence à me prendre la tête, là. J'avale ! Ouais, mais on parlait de petites graines, moi, je suis donneur, et quand tu veux... De qu'en graines, abruti ! Ben, quand tu veux, les petites graines dans ta turbine à chocolat. Bon, alors, Javal, tu dégages, bonne nuit. Allez, hop, c'est lui-là, on l'envoie se coucher, il aura tout compris. Il est où, Michel ? C'est où, Michel ? Peau de chambre. Oui, qui c'est qui veut réagir ? Ouais, ouais, bah, c'est donc... Peau de chambre ? Ouais, je t'appelle, ouais, soulis, tout ça, je connais. Alors ? Donc, ouais, non, elle te saoule, c'est la question. Bon, alors, elle te saoule, tu veux continuer le débat ou pas ? Ouais, c'est pour ça, il vaut mieux qu'on passe à une autre question, c'est mieux. Non, mais attends, je fais ce que je veux, d'abord. Non, elle est nulle, elle est nulle, la question. Bon, Olivier, si t'es pas content, tu retournes de l'autre côté, ok ? Non, mais non, je suis pas content, mais elle est nulle. Moi, je fais ce que je veux, d'accord ? Il a raison, Ligne. Moi, je fais ce que je veux, nanana, nanana, nul. Bon, alors, Peau de chambre, tu dégages, bonne nuit pour toi. Ouais, c'est au moins. Allez, hop. Il n'y a plus personne. Non, non, mais vous m'avez récupéré d'autres personnes, vite fait. Sur les 24 lignes, on y va. Alors, les piqûres d'insectes... D'insectes ? Les piqûres d'insectes rendent-ils malades ? On va demander ça à Jean-Louis. Les piqûres d'insectes ? Oui. Bah oui, oui, tout à fait. Moi, j'ai eu... Enfin, il y a un moustique qui m'a piqué, et cet enculé, il avait le sida. D'accord. Donc, je l'ai attrapé aussi. D'accord, mais Jean-Louis, pour l'instant, j'ai pas envie de parler de sida de ça, ce soir. Ah oui, tu parles de la gangrène, mais tu parles pas de sida ? Non, mais je parle pas... J'ai pas envie d'en parler, c'est tout, parce que c'est un truc qui est trop long à gérer. Ah ok, excuse-moi. Ok. Je suis désolé. Oui, pour toi ? Ouais, moi, une fois, je me suis fait piquer sur le clito, et puis ce temps-là, ça n'a pas dégonflé, donc ça crée un peu, quoi. Ouais, mais dans ce cas-là, t'as qu'à aller voir un médecin. Bah ouais, mais tu sais, le médecin... Tu sais ce qu'il m'a dit ? En fait, non, je vais t'expliquer, Gérard. Moi, j'ai un antidote, c'est ma salive. Une fois, je me suis fait bronzer, donc j'étais à poil, et si tu veux, il y a une abeille qui est rentrée à l'intérieur. Donc j'ai été voir le gynéco, le gynéco m'a dit, bah écoute, il n'y a qu'une solution. Vous savez, mademoiselle, il n'y a qu'une solution. Donc en fait, au bout de son clant, il a mis du miel, et puis il est passé à l'intérieur, tu vois, il me l'a rentrée, et comme ça, il s'est dit, l'abeille va sortir, va s'accrocher sur le miel. Et puis en fait, donc il se retire, et puis l'abeille n'était pas là. Et puis en fait, il continue, et puis il fait des va-et-vient, tu vois, et puis alors là, vraiment, carrément, quoi. Donc je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites ? Ouais, mais ça y est, ça y est, on a compris, on a compris. Ah, attends, s'il te plaît. Ouais, mais dépêche-toi, parce qu'il y a d'autres personnes, et puis il y a une question IRC. Ah, donc à la fin, il me dit, bah, en fait, vu qu'elle ne veut pas venir, vu qu'elle ne veut pas se coller, maintenant, il faut la noyer. Bon, ça y est ? Ouais, ça y est. Donc sur IRC, il y a ce nul qui te demande, est-ce que quand on est malade et qu'un insecte nous pique, l'insecte peut-il tomber malade ? Euh, ça, je ne pense pas, mais... Je t'en dis, ouais. Alors toi, je t'emmerde, toi, oui. D'accord ? Bah non. Oui. Voilà. Comme on sait que c'est elle qui s'amuse depuis tout à l'heure... Bon, Gérard, Gérard. Et la question, alors, tu penses quoi ? Donc, bah, attends, tout le monde n'a pas répondu, donc... Non, mais pour l'insecte malade, là, parce que t'as répondu... Non, non, mais je pense que... Je ne pense pas qu'il peut être malade en même temps. Bon, ça, je n'ai jamais vu un insecte malade comme ça. On accueille Cuvette à la place de... Je ne sais pas, là. À la place de Pau-de-Chambre. Voilà. Salut, Gégé ! On accueille Chupot à la place de Javal. Salut, ça glisse. OK. Alors, donc... Alors, s'il te plaît... Oui. Donc, pour toi, la question, les pictures d'insectes rendent-ils malades ? Bah, moi, ça m'a rendu pas mal malade. Il y a une fourmi qui m'a piqué entre les deux seins, et maintenant, j'en ai trois. Non, mais attends. Attends, c'est des fourmis rouges. Oui. Ça m'intéresse. D'accord. Je suis allée en Amazonie intérieure, et je me suis fait piqué par une fourmi rouge. Et t'as pas... Bah, maintenant, j'ai du mal à trouver des soutifs, quoi. Non, mais t'as pas... Tu t'es pas fait vacciner pour aller là-bas ? Non, pas toutes les fourmis rouges, j'ai pas pensé. Non, mais il y a... Oh, ça, attendez, s'il vous plaît. Il y a quand même des vaccins... Il faut quand même se faire vacciner avant de partir dans certains pays... Oui, mais... Lesquels, Gérard ? Non, mais il y a plusieurs pays comme... Siren ? Ouais, bah, c'est ça. Alors, fermez vos gueules. Si le prochain que j'entends dire, Siren, il va dégager. Je vais pas chercher qui c'est maintenant. Non, mais la personne qui a 300, comment elle s'appelle ? Elle s'appelle, s'il te plaît. Merci pour l'Arsène ! Parce que même avec 300 ou 400, moi, je m'en fiche. Bon, ok, bon, c'est bon. Alors, vous allez vous calmer, s'il vous plaît. Merci. Oh ! Je peux le faire, hein ! Vos gueules, là, cuvette et suppos, là ! J'ai rien dit. Ouais, on a rien dit. Bon, bah, vous vous calmez, merci. Je vais calmer. Sireuse ? Oui, je pense que les insectes, ils peuvent donner... Elle est encore là, elle est. Hé, je vous en m'emmerde, elle est ok ! Non, mais j'ai le droit de l'exprimer, quand même. Non, t'as pas le droit. Tu me vires tous les autres et tu gardes Sireuse et tu me prends d'autres personnes. Je reprends pas le... Je continue pas le débat comme ça. C'est bon, c'est bon, j'ai viré Sireuse et j'ai gardé tous les autres. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vire Sireuse... Bonjour, c'est l'inverse. Ah, merde. Gérard ! Voilà. Alors, tu me vires tous les autres et je reste qu'on ne continue pas. C'est difficile, Gérard. Alors, donc, oui ? Pourquoi tu connais pas la mouche testée qui donne la maladie du sommeil ? C'est qui ? Bah, c'est Sireuse. Ouais. Non, mais attends, mais moi je te parle. Les piqûres d'insectes rendent-ils malades ? C'est ça la question, c'est pas... Justement, il y a la mouche testée qui donne la maladie du sommeil. Ah, d'accord. Parce que t'as déjà testé une mouche, toi, qui rendait malade. Bah, oui, j'en ai fait une épidémie. Sur une ville que je dirais. Attends, c'est ce que tu payes, toi. Attends, parce que là, Gérard, il t'écoute plus. Gérard, écoute au moins les auditeurs, quoi. C'est, c'est, mais j'ai entendu ce qu'elle disait, donc c'est bon. Donc, alors, maintenant, on va... Ah, bah, on va attendre un petit peu que... Que Phil d'art me retrouve des auditeurs potables et qu'ils arrêtent de... Il n'y a plus d'appel. Il n'y a plus un seul appel. Moi, j'ai plein de questions hier. C'est celui qui s'amuse à ça, bah, se calmer, Manu, d'accord ? Sinon, tu vas faire un standard. Ouais, bah... Il y a Turpentine qui te demande si un lépreux peut attraper la gangrène. Un lépreux, bah, de toute manière, c'est un peu... Ça vient de chez eux, ils sont déjà souvent atteints de la gangrène aussi, là-bas. Chez eux, hein. D'accord. Ouais. Et, euh, Dub, qui te demande... Excuse-moi, quand tu dis chez eux, c'est-à-dire, c'est le pays ou c'est le... Ouais, 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 dans leur pays. Non, parce qu'il y a un gangrène et la hougraine aussi. Non, non, non. On a oublié d'en parler tout à l'heure. Ouais, toi, c'est peut-être taré, il y a tranquille. Non, mais voilà, c'est du bon boulot. Et tu resteras dans l'équipe, sinon tu retournes au standard avant la fin de l'émission. Oui, chef ! Alors, il y a Serval qui me dit, la mouche de la cirrhose, elle donne la maladie de Parkinson. Non, je comprends rien. Ouais. Est-ce que quand on perd ses doigts, on peut les remplacer ? De quoi, de quoi, de quoi, de quoi ? Attends, attends. Quand on perd ses doigts... C'est Bévy One qui me dit... Est-ce que quand on perd ses doigts, on peut les remplacer par des Twix ? Euh, non. Non, parce que quand tu perds tes doigts, tu peux pas les remplacer, en principe. Ça, c'est pas mal. Et on me demande aussi si cirrhose pique quand elle se rase pas. Ouais, non, c'est pas les femmes qui piquent, c'est les hommes qui piquent quand ils se rasent pas, comme moi. Voilà, donc, alors... Alors, à la place de cuvette, on accueille cuvette numéro 2. Ouais, bien sûr. On accueille suppo 2. Bien sûr, et tu reprends toujours les mêmes espèces de coller. Non, c'est pas vrai. Syphilis 2. Ouais, vous vous êtes pas pris la tête, hein. Soutif est pas tête, pas tête faite. Non, mais vous avez... Alors, par contre, il y a Cirrhose qui s'en va. Non, Cirrhose, oui, c'est vrai. Allez, on, on, c'est dégagé. Alors, hé, je vous préviens, vous, vous êtes pas fait chier. Vous avez viré tous les autres et vous les avez repris sous d'autres noms. Non, mais Cirrhose, remplace-la par boulimie. Quand je t'appellerai peau de chambre, tu sortiras de sous le... Toi, tu fermes ta gueule. Bon. Maintenant qu'on a des nouveaux auditeurs, on va prendre le débat et on scanne. Ouais, on scanne tout de suite. Donc, alors, il y a un sondage, déjà, je vais le faire. Oh là 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 là. À la question, être malade peut provoquer des maladies ? Alors, ça, c'est même pas la peine que j'y réponds à ça. Non, non, ça se déconne. Oh, mais Gérard ! Oh, non, non, les oreillons vous rendent-ils malades ? On va demander un cuvet de deux. Ouais, alors, les oreillons... Non, ça rend pas malade, ça fait juste mal aux oreilles, en fait. Ouais, mais ça peut rendre malade. Non, non, non. D'accord. Suppos ? Ouais, bah écoute, j'ai eu les oreillons et ça m'a affilé une transpirationniste aiguë et je pense que tu connais le problème. Non, je vois pas du tout ce que tu veux dire. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est ça, le message. Ça me fait mal. Ok. Sirose ? Oui, les oreillons peuvent être une maladie, mais ça, c'est surtout pour les garçons, c'est pas pour les filles. Il paraît que ça fait gonfler les couilles. Non, mais attends, je vous préviens, vous allez arrêter de dire des conneries comme ça, parce que sinon, la sixième question, ça va être la dernière, on va faire conclusion et je rentre chez moi. Oh non. Ça va être clair et net, hein. Ça, ça serait bien. Alors là, il faudra peut-être vous calmer un peu. Non, mais ce qu'il faudrait, c'est que tu leur expliques. Non, 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 attends, au standard, vous êtes pas pêche-yé. Ah si. Non, 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 non. Moi, perso, ils m'ont dit qu'ils sont merdés graves, ce soir. Ouais, ouais. Ils sont merdés graves pour prendre... C'est nul, ton truc, là. Ils sont nuls, toi, tu dégages. Hop, dégage maintenant. Non, mais non, 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 c'est bon. Je gère, je gère. Non, non, tu dégages. On va voir. Donc, c'est Phyllis. Oui. Alors, et toi ? Oui, les oreillons, je les ai eus quand j'étais petit. D'accord. Et ça m'a laissé des séquelles. Ouais, ben, je pense pas. Soutif ? Oui ? Donc, toi ? Les oreillons, oui, c'est une maladie. Et il y en a qui ont eu la gangrène des oreilles, elles sont tombées. Non, mais attends, les oreillons, ça donne pas la gangrène. Ah si, je te jure. Ah ouais, ben, tu me diras... Je travaille dans le milieu hospitalier, je peux te dire que ça arrive. D'accord. Une question, IRC. Oui, il y a Serval qui te demande si on attrape les oreillons en écoutant trop fort son Walkman. Euh, non, pas spécialement. Bon, pas telle fois. Oui, ben, tout d'abord, bonsoir, Gérard. Bonsoir. Donc, je viens d'arriver. Oui, bonsoir. Salut. Donc, ben ouais, il paraît, il paraît, ouais. C'est quoi ta maladie ? C'est une maladie sexuellement transmissible en plus. C'est quoi ta maladie à toi ? Non, mais les oreillons, bon... Bon, qui c'est qui veut poser la question, là, vite fait ? Voilà, vous répondez, là ? C'est moi, c'est moi, c'est Céphilis. Je voulais lui demander quelle était sa maladie, celle qui vient d'arriver, pas telle fois. Pas telle fois, vas-y, pas telle fois, on te pose la question. Ben, moi, j'ai attrapé l'oreillon d'une seule oreille, suite à un rapport sexuel. Un dérapage de coton-tige. Mais t'es toujours baisable ? Euh, ouais, je suis toujours baisable. Alors, Céphilis, tu vas te calmer. Comment tu l'as appelé ? Tu fais quoi, après ? Et celui qui vient de dire, en parlant des coton-tiges, toi, ça va être la dernière fois parce que tu l'as dégagé. Hé, ça va, tous les deux, là ? Ça va, là, je vous en merveille. Gérard, Gérard ! Reviens au débat. Sur Minital, on nous demande si t'as eu la cancranne du cerveau tellement t'es con. Non, c'est plutôt lui qui a eu la cancranne de faire une grosse facture à ses parents. C'est qui ? C'est Bibite. Bibite, il a quel âge ? Il a quel âge ? Il a 112 ans. Ouais, c'est ça, j'ai mon cul avec leur âge. Je crois que ça s'attrape dans les toilettes, surtout. Bon, toi, tu fermes ta gueule, tu m'étonnes mes cul. Bon, alors, encore une fois, cette manière, c'est la dernière question parce que vous me passez les couilles à cause des deux du standard. À cause des deux du standard, c'est tout. Ils sont même pas capables de faire un bon de famille poste, ces deux connards. Et après, c'est qui qui paye, c'est les auditeurs. Ouais, bah, c'est pas de ma faute. Dans ces cas, vous avez qu'à vous en prendre après Olivier et Fildard. C'est pas de notre faute si t'es une équipe de merde. Pour l'instant, il y en a deux qui font du bon boulot. C'est Manu et Fildard et Rigaud. C'est Manu et Rigaud qui font du bon boulot. Les deux autres, c'est deux cons. Alors, les tics, sont-ils des maladies qu'on peut avoir en automne ? Qui c'est qui répond comme ça ? Non, mais donnez pas vos noms, s'il vous plaît. C'est Pedro, c'est Pedro. Putain, allez, c'est la dernière question. Parce que vous me cassez les couilles, là. Là, au standard, vous faites du boulot dégueulasse. Non, 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 excuse-moi, deux secondes. Vous m'avez fait du boulot dégueulasse, là. Le deuxième débat, vous me cassez. J'aimerais bien que vous réfléchissiez un peu aux questions de Gérard et que vous fassiez un débat un peu plus potable. Parce qu'après, c'est nous qui prenons et l'émission est pourrie. C'est facile, là. Non, alors j'aimerais bien que quand on vous sélectionne, que vous fassiez quand même un minimum d'effort pour comprendre. C'est quand même pas compliqué, ces questions. Il faut qu'il nous cite, il fait notre tour. Non, mais celui qui a voulu répondre, réponds maintenant. Voilà, on t'écoute. Alors, tu donnes ton nom et tu réponds. Ouais, vas-y. Gérard, il se casse le cul une semaine pour faire un débat. Putain, mais c'est quoi cet auditeur-là qui a voulu répondre et qui ne veut plus répondre maintenant ? Ah ouais. Ah, tu sais qui, ça encore ? C'est Philippe. Moi, je vais répondre, moi, je vais répondre. Bon, alors, si Philippe dégage, hop, terminez pour toi. Allez, hop. Mais c'est pas moi. Alors, celui qui se marre va dégager aussi. Oh là là. Parce que là, je crois que ça commence à bien faire. Je leur ai dit ce qu'il fallait qu'il fasse. Non, non, mais attends. Le premier débat, il est potable. Le deuxième, c'est de la merde. À cause de vous deux. Pour l'instant, il y a Crigo qui va chez Manu. Ouais, 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 ouais. Attendez, après le débat, on va discuter la semaine prochaine. Je vois plus de vous. Oh, j'ai rien fait, Gérard. Non, non, mais je veux pas le savoir. Vous faites du boulot de merde. Croix-de-gauche. Alors, pas cette fois pour toi. Tu peux répéter la question, s'il te plaît ? Les tiques ? Les tiques sont-ils des maladies qu'on peut avoir en automne ? Non, c'est des petites bêtes que les chiens attrapent. Voilà, d'accord. C'est ce que je voulais t'entendre dire. Soutif. Allô ? Oh, Gérard, Gérard, Gérard. Attention, Olivier, il y a une merde. Arrête, t'as fait sur tout le monde, Gérard. Plus jamais une merde ! Non, c'est ma faute, c'est ma faute. C'est ma faute, excusez-moi. Non, non, tu dégages, Gérard. Olivier, tu dégages. Bonjour, je dégages, je dégages. Gérard, pour revenir au débat, pour revenir au débat. Enfin, on va faire un vrai débat. Il y a reçu de la merde, là. Et toi, t'as arrêté de bosser comme il faut, sinon t'en prends autant. D'accord. Bon, ben voilà, non, je l'ai raté. Ben, le... Bravo, le fil d'art. Merci, le fil d'art. L'auditeur qui a voulu poser la question sueur, c'est, s'il te plaît, tu peux revenir, je te remercie. C'était Oxide, Oxide, si tu peux répéter. Reviens, tu connais l'adresse. Je l'ai, je l'ai. Alors, la politique des maladies gêne-t-elle les camionneurs qui jouent du synthé ? Ça, je vois pas du tout le rapport avec les maladies. C'est pas grave. Donc, à la place de Céphilippe, tu me prends quelqu'un d'autre ? Ben, si, j'ai en pierre, alors. Fais gaffe, fil d'art, parce que tu as tant qu'on d'autant qu'Olivier. Je vais trouver un truc. Sirose. Oui, ben, comme elle disait, pas tes poils, les tiques, ça s'attrape, c'est dans les animaux, quoi, c'est dans leurs poils, quoi. D'accord. Suppos de... Quoi ? C'est dans leurs poils. Ouais, c'est dans les... C'est dans un tique, c'est genre quand tu clignes de l'œil. Non, mais il y en a, mais il y a, attendez, pas tes poils. Moi, mon tique, c'est le prout. Oh, ta gueule, toi. Bon, alors, suppos que tu dégages. C'est pas grave, réponds, vas-y, 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 vas-y. Ouais, parce que moi, ça m'intéresse, ça, tu vois. Non, parce que les tiques, il y a certaines personnes qui ont des tiques qui n'arrêtent pas de bouger les épaules ou... Ou de se gratter la moustache. Ouais. Comme moi, moi, c'est un tique de me gratter la moustache. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, c'est pas du tout dans les bêtes, pas tes poils. Ah, ouais, non, enfin, moi, tu me parles de tiques, moi, tout de suite, je... Non, mais les tiques, t'as certaines personnes qui ont des tiques sans arrêt. Non, je comprends bien sur cette démarche. Ouais, non, mais, ouais, bien sûr, ça peut aussi aller dans les animaux. Je suis d'accord avec Siron. Donc, suppos, t'as répondu. Non, je t'ai répondu. Alors, réponds. Bah, les tiques en automne, ouais, les tiques en hiver, les tiques en été et les toques au printemps. D'accord, mais... Gérard, on me demande si les tiques sont politiques. Non, non, je vois pas. Merci, merci. Ah, je vois pas du tout le truc. Excuse-moi, Gérard, j'ai trouvé, enfin. Ouais, vas-y. J'ai galéré. Donc, on a que le... En fait, c'est un prénom composé des marques, Serge Thierry, mais tu peux l'appeler MST. Bonsoir. Bonsoir, M.S.T. Salut, Gu. Salut. Bonsoir. C'est cuvette, j'ai pas répondu à la question. Vas-y. C'est sous-quisse non plus. Je pense que c'est des petites bêtes qui mangent les caniches. Mais je viens de te dire que ça, c'était... Ouais, c'est aussi sur les humains, mais je suis sûr qu'il est chiant aussi, quand même. D'accord. Donc, MST ? Oui, alors, l'éthique, bah oui, comme disait la jeune demoiselle, qui est toujours baisable, j'ai bien repéré son nom. C'est qui, alors, vas-y ? Celle qui a trois seins. Alors, moi, je dirais que... Elle n'est plus là, celle qui a trois seins, je te signale. Dommage, dommage. Elle est morte, elle avait quoi comme maladie ? Non, mais je vais te dire, depuis tout à l'heure, c'est d'autres auditeurs qu'on a. Il y a des cirrhoses, il y a des cirrhoses. Ouais, ben, cirrhose, elle vous emmerde. D'accord. Bon, comme moi, l'éthique, ouais, c'est comme disait la personne, c'est pour les chiens, c'est une maladie des chiens. Non, mais, on vient de le dire, MST, t'as pas encore... C'est la maladie des bulldogs. Oui. Euh, pas tes fois, tu te calmes, s'il te plaît. C'est un espèce de... Mais c'est pas moi, Gérard ? Non, mais l'éthique, c'est un espèce de morpion canin qu'il y a sur les tresses. Quoi ? Ouais, c'est un espèce de morpion canin qu'il y a sur les tresses. C'est pas bon, en fait ? N'importe ! Ah, mais je te jure, hein. Bon, à toute manière, il est 53, de toute manière, je pense qu'on n'ira pas jusqu'au 10. Bonjour, c'est un message qui s'adresse au connard qui habite à côté de chez moi. C'est moi. Gérard ? Euh, ça y est, pour celui qui s'amuse à ça ? Gérard, je peux répondre ? Ouais, sous-tip. Euh, ben, moi, j'ai des tics, mais la décence m'interdit de le dire au téléphone, alors... Je peux le dire ? Tu mets tes doigts, toi. D'accord. Alors, euh... Toi, t'as une voix qui m'excite pas du tout, je te lève, je le dis. Bah, toi-même. Euh, s'il vous plaît, ça va, euh... On va peut-être revenir dans le débat, un peu, ça sera bien, les débats. De toute manière, c'est la dernière question. Mais non ! Oh non ! Ah non, j'en ai plein pour toi, moi. Encore ou 9 ? Allez, vas-y, Gérard. Alors, si c'est tout 9, tu dégases, MST, d'accord ? Allez, allez, la question 1. Alors, avoir des coups de soleil, vous rentre-t-il malade ? On va demander à Cubette. Ouais, ouais, moi, ça me rend vraiment malade. Mais t'en as déjà eu ? Euh, non. Non, bah alors, comment tu peux ? Bah, parce que je dois pas me mettre au soleil. Mais on m'a dit que ça m'endait malade, donc je prends pas le risque, en fait. D'accord. Parce que je suis pas... C'est pas con, ça, hein ? Je suis courageux, mais pas téméraire. D'accord, ok. Suppos ? Ouais, non, les coups de soleil, moi, ça me dérange pas, les coups de butoirs non plus. Non, mais attends, tu réponds correctement à la question, pas à côté, s'il te plaît. Les coups de soleil, ça me dérange pas, et les coups de butoirs non plus. Des coups de... Butoir. D'accord, mais non, mais je crois que toi, tu comprends. Pourquoi ? Non, mais je crois que t'es un peu bouché des oreilles. Ouais, ouais, ben... C'est une maladie. Parce que depuis le temps que tu dois écouter Fun et que je fais des débats, tu dois comprendre les questions. Alors, si tu comprends pas la question que je viens de poser, ça servait à rien de faire le débat. D'accord ? Mais là, tu es un solotone. Ouais. Alors, si rose ? Non, moi, les coups de soleil ne me fait pas attraper de maladies, juste que... On en a déjà. Non, non, c'est pas ça, mais c'est que moi, je bronze facilement. J'ai une peau... C'est black ? Non, elle n'est pas black. Ah non, tu la connais ? Non, elle a une jolie peau, elle est belle, tout ça. Elle n'est pas black, elle est sale. Ah, s'il vous plaît, là, vous la laissez parler, merci. Même si on attrape des coups de soleil, je pense qu'il faut quand même mettre de la crème et se protéger en mettant un chapeau, tout ça. Gérard, on nous dit sur Minitel que contre les coups de soleil, le meilleur remède, c'est de superposer plein de couches de fond de teint. Non, ils nous disent que c'est un super remède. Non, pas du tout. MST ? Bah oui, c'est comme l'invité mystère, moi, je mets de la crème, mais pas sur le chapeau, je suis pas débile. Non mais attends, toi, t'es un peu... Non mais je crois que MST, il est un peu con, lui. Non mais attends, elle a dit qu'elle mettait de la crème sur le chapeau, ça sert à rien. Mais non, je mets de la crème sur le corps. Encore pire, tu peux me faire vomir ou quoi ? Non mais attends, il y a des crèmes solaires pour le corps, au corps vous le saurez pas. On appelle ça de la vaseline. Ouais, c'est ça, et ta connerie, on appelle ça de la merde. Ouais, si tu veux. Ok, alors Soutif ? Oui ? Donc pour toi ? Bah moi, quand j'ai des coups de soleil, c'est un foulard carré. Ah bon, d'accord, carrément toi ? Bah carrément, j'évite de me faire bronzelle derrière, parce qu'à chaque fois ça le fait, alors... Attends Soutif, je te coupe 5 minutes. Celui qui s'amuse encore à redire à la personne qui parle de dégagé, je vais pas chercher entre MSTF, suppos et cuvette, je vais en virer un des trois au hasard. Au hasard. Ok ? Discrimination, c'est pas mieux. Alors Soutif ? Oui ? Donc si tu me disais... Bah ça me fout la diarrhée, donc j'évite de partir au soleil en vacances, je me fais des vacances d'été en Normandie, en Norvège, des choses comme ça. Ouais mais en Normandie, en Normandie, je pense qu'il y a quand même pas mal de soleil. Je suis allée en Normandie, il y a eu 15 jours de pluie et les 15 autres jours, il a plu. Ah mais attends, 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 je comprends pas, t'as eu 15 jours de pluie et les 15 autres jours de... Eh non mais attends, ça veut dire que t'es parti un mois et pendant un mois t'as eu de la pluie. Oh bah t'as tout compris. Ah d'accord. Ça te sert d'aller au restaurant. Oui, Gérard, les gars, voilà, il y a le chiant sur l'IRC qui te demande si les coups de lune sont-ils aussi dangereux que les coups de soleil. Non mais alors là, je vais te dire une chose, chiant, c'est même pas la peine que je réponde à ta question parce que t'as... C'est le chiant. Le chiant, t'as même pas compris la question. Non mais ça existe les coups de lune. Pas tes fois. Les coups de dents, la lune ? Ouais ben... Non mais il comprend rien. Ouais, en fait, avec les coups de soleil, on peut attraper les maladies de la peau. Donc moi, pour me protéger, au lieu de mettre de la crème solaire, je mets de l'huile à bronzé, comme ça au moins je suis sûre de pas attraper de coups de soleil. Donc tu reviens à ce que je te disais, qu'il y avait des crèmes solaires pour éviter d'attraper des coups de soleil. Ça, c'est l'huile solaire. Voilà, mais il y a bien de... C'est un indice, zéro. Ok. Mais le huile... Qui c'est qui vient de s'amuser à dire ça ? Mais c'est une vieille chanson. C'est sympa cette chanson. C'est la fête, fête la fête. Ouais ben je pense... Alors, moi je peux vous dire une chose, que des coups de soleil, il y a certaines crèmes solaires qui servent pour éviter qu'on les attrape. Parce que les écrans totales, ça fait bronzer, hein Gérard. Comment ? Les écrans totales, ça fait attraper des coups de soleil. Euh... L'huile. Ouais, mais t'as certains trucs, comment qu'on appelle ? Non, non, c'est des conneries. L'écran total, c'est des conneries. C'est de l'huile qu'il faut mettre pour pas traper de coups de soleil. Non, mais il y a aussi les... Manu, si tu pouvais m'aider, là, tu sais, les gens, là, où... Ah, sur les sonotons, là. Je peux t'aider, Gérard ? Les UV. Non. Les quoi ? Non, non, toi, je me fais des crasses, tu m'as fait du mauvais boulot. L'autobronzant. Ouais, il y a les... Les trucs où tu te mets dans une machine, là, et ça te... C'est des sonas, où sinon, il y a... Un bronzer. Il y a aussi... Il y a, pas de problème. Il y a des néons aussi, je sais plus comment... Les UV. Ah ouais, les UV. C'est moi qui t'a aidé. Non, mais toi, tu fermes... Toi, je t'ai dit de la fermer, je veux plus t'entendre. Tu as fait du boulot de merde. Allez, hop, dégage. Alors, tu t'es un ton gros. Gérard, c'est pas le thème du débat. Au standard. Alors, sur IRC, il y a Dimitri qui te demande si on peut attraper des coups de soleil sous l'eau. Par exemple, dans sa baignoire. Bah, non. Et pendant une éclipse de lune, demande Turpentine. Putain, mais c'est bidon, l'Internet, c'est pas les maladies, ça. Bah, si, on parle des coups de soleil dans sa question. Mais attends, ils sont moins cons que toi. J'aimerais bien faire un débat un peu potable. Non, mais attends, t'as déjà foutu ta merde, alors ça suffit comme ça. Franchement, t'as fait des trucs trop inconcevables ce soir. Alors, dernière question, parce qu'il est... Il est inconvenable. Voilà. C'est horrible. C'est lamentable. Oula. Je sens que, fil d'air, je vais t'en prendre une. Mais c'est un débat constructible. Alors, l'acné, tu te calmes, toi, parce que avant que tu gerbes... Je sens que tout à l'heure, on va finir à 3 ou que 6 ? À 3 ou que 6 ? À 3 auditeurs au lieu de 6. Il n'est pas de mal zob. Attention, parce que je ne vais pas chercher tout à l'heure. Je vais se virer au hasard. Bah non, il est là. Alors, l'acné, est-elle une maladie qui... L'acné. L'acné. La queue-nez. La queue-nez. La queue-nez. L'apostrophe A-C-N-E. Bon, tu me dégages, je vais m'essayer. Allez, hop. Comment tu fais ? Non, tu ne peux pas déconner là-haut. Je n'ai pas le vaccin. L'acné, L'apostrophe A-C-N-E. Non, la queue au bout du nez, on me dit. C'est toi qui viens de dire ça, là-bas ? Non, je n'ai rien dit, moi, par contre. Alors, donc, on va demander un cubette. Ouais, bah moi, je pense que... Je ne sais pas ce que c'est comme maladie, en fait. Tu ne sais pas que ça... Tu n'as jamais eu de l'acné ? Bah si, peut-être, mais je ne connaissais pas. En fait, je ne savais pas que ça existe. Bah si, ça existe. Ça existe. Et c'est quoi, comme truc ? Bah, je te le dirai tout à l'heure. Suppos. Ouais, bah moi, quand j'étais petit à l'école, on m'appelait coccinelle parce que c'était bouton rouge, point noir, bouton rouge, point noir, bouton rouge, point noir. D'accord. Et à part bouton rouge, point noir, bouton rouge, point noir, tu n'avais pas autre chose qu'on te disait ? Ouais, toi, on devait t'appeler le trou noir à l'école avec ton petit truc. Et toi, on ne t'a jamais appelé tête de con ? On met une quiquette dedans, elle disparaît. Allez, hop, bonne nuit pour lui. Oh là là là. Moi, je voulais dire que j'avais fait de l'acné, mais ce qui me dérangeait, c'était les méduses. C'est qui qui vient de répondre ? C'est... Qui c'est qui vient de répondre ? MST, je te l'avais dit de dégager, Fildar. Alors, il dégage. Fildar, mais t'es nul. Tu fais mal. Gérard, il y a Tom JPSG qui me demande si l'acné sur le sexe existe. Ouais. Euh, ça... Ça, je ne sais pas si c'est... Ça, je ne sais pas si c'est... Attends, il rajoute surtout suite à la sodomie dans les chiottes de la loi. Ah, excuse-moi. Ouais, d'accord. Bah, lui, il peut garder ses réflexions. J'avais pas vu. Sirop. Oui, l'acné, c'est quoi ? L'acné est une maladie. Ouais. Elle n'écoute même pas la question. S'il te plaît, merci. Je vais essayer de parler tous en même temps. Je pourrais répondre. Et nous, on n'a pas. C'est le thèse. Donc, l'acné est une maladie puisque tu peux avoir des boutons partout, même sur le corps. Ça peut être une maladie très contagieuse. D'accord. Soutif ? Oui. Donc, pour toi ? Bah, moi, je travaille dans le milieu hospitalier et il nous arrive d'avoir des petits jeunes qui ont de l'acné, effectivement. C'est une maladie que l'on soigne très bien, effectivement. Ouais, mais... Bref de peau, des choses comme ça. Ouais, mais je pense qu'il y a certaines personnes qui vont voir des médecins qui disent qu'ils veulent se faire soigner contre l'acné et qu'en fin de compte, on leur prescrit des médicaments et ils n'en ont rien à foutre. Bon, alors, on a un petit secret qu'on ne dit pas, en fait, parce que, bon, on n'a pas envie de faire notre business, mais la masturbation enlève les boutons. Ouais, d'accord. Bah, ça, c'est la première fois que j'en trouve ça. Gérard, sur Minitel, on nous demande si toi, plus jeune, t'as eu de l'acné, justement. Bah, attends, laisse-moi finir avec pâtes et de foie. Sur IRC, on me demande combien de temps t'arrives à tenir en acné ? Bon, ben, ça, je répondrai même pas à cette question. Excuse-moi, Gérard, à la place des Messiers, on accueille petits kystes. Non, mais, hé, c'est pas la peine. Je suis dans le cou. Je suis dans le cou. Non, mais t'es vraiment une pute. C'est vraiment une pute populiste qui t'a dit que c'était plus la peine de prendre d'auditeur, j'ai arrêté. Bah, toi, il va faire la conclusion. Je suis dans le cou. Mets-toi à ton micro, toi, il a aidé. Ah, je suis dans le cou. Et à la place de suppos 2, on a suppos 3. Non, 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 c'est pas la fin. Non, non, mais c'est terminé, là, le débat. Bon, arrête, on fait la conclusion, au moins. Non, 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 vous avez été trop con. Grâce à Fildar, on a perdu près de 200 personnes sur l'IRC. Merci, Fildar. Ils sont revenus, hein, on est presque 2 000. Non, non, mais, grâce à lui, on avait perdu quand même 200 personnes. Oui, mais ils sont revenus et on est presque 2 000, Gérard. Donc, si tu pouvais continuer le débat calmement pour faire plaisir à ces gens-là. Donc, pas cette fois pour la dernière question. Ouais, ben, moi, tout ce que je sais, c'est que l'acné, maintenant, on peut la résoudre à l'aide de la chirurgie esthétique. N'importe quoi. Bon, allez, tu me dégasses ces trois caves. Elle a raison. Allez, hop. Allez, hop. Mais qui ? Non, non, tu me vires le cuvée de suppos 2 et le dernier arrivé. Allez, hop. Terminé, 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 terminé pour eux. Terminé, terminé, terminé. J'en ai ras-le-bol qu'à chaque fois que les naines à parlent, on leur coupe les paroles. Alors, maintenant, c'est terminé, tu me les vires. Hop. Bah, ça. Ça va aller plus vite, on termine le débat avec trois cuisses. Ça sera mieux. Non, non, pareil. Non, petit cuisse, il n'a rien dit, tu vois. C'est bon, quoi. Alors, cuvette, j'en veux plus. Ouais, c'est bon. Cuvette, il est viré. Et voilà. Alors, donc, pâté de foie pour toi, donc tu me disais. Pâté de foie, s'il te plaît. Je suis d'accord avec la fille qui parlait juste avant parce que la chirurgie esthétique, maintenant, on l'emploie pour justement enlever l'acné. D'accord. Alors, l'acné au visage, l'acné sur les bras, l'acné sur le bout des seins. Dans le dos ? Dans le dos, c'est dégueulasse. Ouais, dans le dos aussi, ouais. Donc, Rigaud, comme je vois qu'il y a une question, je pense. Il y a Davy1 qui te demande où tu as mis l'acné de chez lui parce qu'il est dehors et il ne s'est pas rentré. Non, non, mais alors ça, on ne s'est même pas dit. Donc, Manu, tout à l'heure, tu m'avais posé une question, toi, sur l'acné. Oui, on demandait sur Minitel, je ne sais plus trop qui, demander si toi, quand tu étais jeune, tu as eu de l'acné et si oui, comment tu t'es soigné et pourquoi, dans quel sens ? Alors ça, de l'acné, de toute manière, ça s'attrape facilement. Souvent, il y en a qui disent que ça en mangeant trop de charcuterie, c'est des dermatologues qui l'ont dit. Toi, tu as dû bouffer du saucisson quand même dans ta journée. Non, non, mais ça, attends, laisse-moi finir. Vous en pèse avec une bruit. Oh, ta gueule, toi, petit quiste. Donc, il y a certains dermatologues qui m'ont dit qu'à force de manger trop de charcuterie, on pouvait attraper de l'acné. Maintenant, comment que ça se soigne ? Ça se soigne avec des produits style... Merde, comment on... Pas de marque. Non, mais il y a des savons spéciales et puis des trucs comme du pousse-mousse-mousse, du mousse-pousse. Du quoi ? Pas de marque. Genre de pousse-pousse pour se laver les mains, mais c'est un produit spécial. Du directol. Toll-déactol. Toll-déactol. Alors, dernière question pour finir le débat. On remercie en fil d'art du bordel qu'il a fait jusqu'à maintenant. Alors... Qui c'est qui parle, là ? Petit quiste. Alors, petit quiste, je n'avais pas vu lui. Tiens, réponds. Je suis là, regarde. Réponds. Oui, l'acné, moi, je n'en ai jamais eu, mais j'espère que je n'en aurai jamais. Non, mais... Tu n'en as jamais eu, d'accord, mais si un jour tu en attrapes, tu te demanderas pourquoi. Je te le refile. Non, mais je te demande si c'est une maladie. Bah oui, c'est une maladie. Bon, alors... C'est tout concentré dans une partie du corps. Mais si je dis le cou, ça va te vexer, donc je ne le dis pas. Moi-même, toute manière, je le sais, mais moi, c'est pas de l'acné que j'ai dans le cou, tu vois. En pourtant, il y a du puy dedans. C'est pareil. Non, 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 c'est pas du tout. D'ailleurs, Gérard, il y a Seigneur qui demande si on peut se nourrir du puy de l'acné. Ah non, là, là, je vais te dire une chose. Le mec, c'est une question. C'est Seigneur, quand même. Ça donne faible. Arrête, Gérard, assis-toi. Fais Gérard, Gérard. Ah ouais, non, mais Gérard, c'est pas de ta faute. C'était un truc. Alors, pour terminer, la dernière question, donc tout le monde a répondu. Comme il ne reste plus que Sirose, Petit, Kyste, Souti, fait pâter-toi. Donc, dernière question. Non, Supo, j'ai dit que c'était terminé pour toi. Non, le 2. Oh, ma 3, il est là. C'est Supo 3. Non, mais attends, parce qu'on a peut-être que vous passiez votre boulot correctement ce temps-là. Au premier débat, Manu l'a fait super bien. Toi, c'est de la merde. Écoute, Gérard, on a réussi à envoyer deux Supo, on peut en essayer en troisième quand même. Non, mais c'est de la merde parce que t'as repris la même personne qui lui a dit que je te fais passer pour Supo 3. D'accord ? Non. Manu, quand j'ai dit que tu viens quelqu'un, il a fait son boulot correctement. C'est faux. Non, mais attends, toi, tu te manières, toi, à part chercher une voiture caca, c'est tout ce que tu sais faire. Combien de ta merde ? J'y vais. Ok, dernière question. Gégé, moi, c'est qui ? Petit kiste 2. Oui, c'est ça, bien sûr. Gégé, écoute-moi, la famille Supo, si on est trois frères, c'est comme les Hanson, parce que nous, c'est les Supo, c'est tout. Bon, c'est bon, arrêtez vos conneries parce que vous commencez à me les gonfler. Allez, Gérard, dernière question. Allez, allez, on y va. Il est 3h10, donc le dépistage peut-il vous rendre malade ? Ouais, moi, je pense que ouais. Oui, alors vas-y. Je pense que ça peut vous rendre malade. Ça s'arrête là. Dans quel sens que ça peut te rendre malade ? Allô ? Allô, Gérard ? Non, mais Gérard, j'ai été coupé par fil d'art encore à tous les coups. Non, je disais donc que ça peut rendre malade dans le sens où ça peut rendre malade. D'accord, c'est bien. Petit kiste. Ouais ? Ouais, bah tu vois bien que le dépistage ça rend malade. Je sais pas si t'as vu quand Chaumara a fait une queue de poisson à Jacques Villeneuve, il a eu la chiasse, Chaumara. Et ta connerie, elle a eu la chiasse ? Non, mais tu parles de ça, du dépistage. Moi, je te réponds. Il a dépisté, voilà. Non, mais attends, le dépistage, tu sais ce que c'est ? Bah oui, c'est quand il sort de la piste. Voilà. N'importe quoi. Enfin bref. C'est quoi le dépistage, Gérard ? Non, mais je vais laisser tout le monde parler. Non, comme ça, tu ne le diras pas, bien sûr. Le dépistage sur IRC... Attends, toi, tu m'éteins le micro et tu t'écrases maintenant. Je ne veux plus t'entendre jusqu'à la fin. OK ? Sur IRC, on me dit le dépistage, c'est quand tu coupes tes pistaches en dés. Non plus. Alors, Sirose ? C'est le dépistage, quoi ? Bah, le dépistage, peut-il vous rendre... Hé, qu'est-ce qu'elle est conne ? Attends, merde, toi, pétasse, là. T'as compris ? Ah, mais pourquoi ils sont méchants avec moi, je comprends. Non, non, mais attends, celle-là, je vais la calmer parce qu'elle va répondre tout de suite. Soutif, vous pouvez peut-être voir, maintenant, vous répondez toutes les deux. Oui. Oui, Gérard. Alors, vas-y. Oui ? Alors, tu réponds ? Vas-y, Soutif, je laisse la parole. Le dépistage, je peux dire, ouais, ouais. Regarde Richard Virac. Bon, d'accord, toi, pas de marque. Pas de marque. On l'a dopé à la suite de son plein gré, maintenant, il est malade. Donc, on le soigne en lui faisant des piqûres. Mais je vois pas du tout le rapport. Je te dis qu'il est malade, donc il a été dépisté gravement, même. N'importe quoi, toi, tu comprends. Je crois que t'es... Je me demande si t'es vraiment une infirmière. Gérard ? Gérard, c'est moi. Ouais ? Sur Minitaine, on nous demande si chez toi aussi, ta pisse, elle tâche. Alors, qui c'est qui pose cette question con ? Question con. Sur IRC, c'est tout. Question con, c'est un con. Voilà, c'est tout. Est-ce que la pisse tâche ? Pareil, c'est pareil sur IRC. Pas cette fois, pour finir ? Non, non, le dépistage, au contraire, c'est fait justement pour éviter les maladies. Et voilà, point barre. D'accord, c'est bien. Gérard, il y a Yankee qui te conseille d'aller faire un dépistage de trisomie. Lui, il ferait mieux de se taire un petit peu pour dire des conneries. Siros pour finir. Ben non, le dépistage peut pas être une maladie. C'est pas la grosse, debout, espèce de finir. Merci. Allez, faites la fête. Gérard, la conclusion aussi. Non, non, mais vous laissez Siros finir, s'il vous plaît, merci. Ouais, ouais. Allez la grosse là, debout, espèce de feignasse. Alors, petit kiss, tu dégages. Allez hop, tu viens dans le cou. Allez hop, dans le cou. Un coup de calme. Je vais pas dans le cul parce que je suis poli. Un coup de calme. Comment vous voulez ? Non, moi, je veux m'appeler. Bon, alors. Vous êtes vraiment des fils de pute, hein. Vous êtes vraiment des fils de pute de faire chier les gens comme ça. Oh là là, moi je suis outrée là. Ouais, salut, c'est Blénoragie. Je peux répondre, Gégé ? Vas-y. Je voulais te dire que le dépistage, ça peut pas être une maladie vu que le dépistage, c'est fait pour justement déceler les maladies. Voilà. Et donc, je peux vous dire une chose que le dépistage sert vraiment à quelque chose surtout pour chez les femmes et pour nous, les hommes, si on veut pas avoir certaines maladies. Surtout, il y a les cancers du sein que je voulais pas aborder parce que sinon le débat aurait duré au moins jusqu'à 4 heures. Ça, c'est une question que j'ai pas parlé. J'ai pas voulu parler non plus du sida parce que c'était un problème trop important et ça, je pourrais, je ferais un débat dessus avec le cancer du sein, je ne sais pas quand. Je vais voir ça avec le chef, mais sans fil d'art au standard. Il faut vraiment qu'on le travaille ce débat. C'est un débat. 2012, le débat. Là, ça peut être joli, mais ça peut être notre dernier. Non, non, mais attends, on va voir, mais je pense qu'on ne les fera pas du tout. On le fait, on le registre, on l'envoie à la CLT, à la CIA, on l'envoie à la CSA à tout le monde. Il valide. Qui c'est qui reste, là, maintenant ? Alors, on va demander à Cubette, là. Conclusion, là. Attends, il est à... Ouais, il est 3h12, hein, Gérard. Bah, on fait conclusion, moi. Donc, conclusion, Cubette. Ouais, bah, ton débat, il y a mieux parce que... Enfin, bon, c'était un peu trop compliqué pour moi, je pense. Non, mais t'avais qu'à comprendre un peu. T'avais qu'à comprendre, t'as qu'à mieux t'exprimer, surtout, en fait. Ouais, non, mais vous avez qu'à vous adresser à Pildar quand vous le venez. Non, 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 c'est tout. Tu fais mal ton boulot et moi, je pense que tu dois plus t'y appliquer. Non, non, mais c'est plus tard qu'à foutu sa merde, Cubette, d'accord ? Alors, tu le remercieras en lui disant au revoir. Suppôt. Ouais, bah, je voulais dire que Jean-Paul Pauque-Max est revenu. On l'appelle le star system. Toi, Gérard, je pense que t'es le star system. C'est-à-dire le roi des infections urinaires. Alors, toi, mon pote, c'est la dernière fois que tu passeras dans mes débats, d'accord ? Ah, ok. Petit kyste. Oui, bah, alors là, t'as fait fort, Gérard. Moi, je me suis bien marré. Donc, il faudrait que tu continues comme ça sans t'emprendre à ton équipe, quand même. Bah, si, parce que c'est grâce à Fildar si ça merdait. Mais non, mais non. La cause. La cause, c'est Fildar parce que maintenant, maintenant, Rigaud, avant que tu termines, on va essayer d'avoir... Oh, non, on demandera le chiffre après. Après, après. Donc, pour toi, alors... Ouais, il faut pas que tu t'emprènes à tout le monde. Il faut pas que tu passes ton temps à virer des gens aussi. Tu comprends ? Bah ouais, mais dans ce cas-là, quand je vous pose des questions, si vous voulez pas répondre dans ce cas-là, ça sert à rien qu'on vous sélectionne pour faire les débats. Bah oui, mais on peut répondre. Si vous ne voulez pas répondre... On veut répondre, mais bon, des fois, on répond à côté de la plaque, mais c'est pas pour autant qu'il faut virer les gens. Mais ouais, mais si vous répondez à côté des questions, ça sert à rien non plus de vous sélectionner pour faire les débats, c'est tout. Bon, d'accord, je suis d'accord avec toi. Voilà. Je te souhaite une bonne soirée. Ok, bah moi aussi. Soutif. Oui ? Ah, moi je suis déçue parce que bon, je suis quand même dans le milieu hospitalier, donc j'aurais aimé participer à tout le débat parce que j'avais des choses intéressantes à dire. Hum. Néanmoins, bah c'était nul. Hum. Et vif les darts. Ouais, bah c'est bien, bah tu peux retourner le voir alors. Ouais. Voilà, donc pas tes de fois pour toi. Ouais, bah comme d'habitude, tes débats, c'était vraiment de la débilité grave, quoi. Hum. Et néanmoins, faut pas t'en prendre à fil d'art si tu sais pas gérer toi-même ton équipe. Ouais, bah dans ces cas-là, fil d'art, il avait qu'à pas faire le con parce que c'est grâce à lui si à un moment donné, sur l'IRC, on avait des petits problèmes. Ouais, mais enfin, c'est quand même grâce à lui que t'as des auditeurs, quoi. Ouais, non, mais c'est grâce... Quand je lui demande de virer certains auditeurs, c'est pas la peine qu'il essaye de les reprendre après pour leur dire vous passez sous un autre nom. Ouais, non, Gérard, si t'es pas capable de gérer, c'est ton problème. De manière, dans l'équipe, y en a que deux qui font bien leur boulot et c'est tout. Les autres... Ouais, bah ouais, Syros pour finir. Syros ! On t'est vraiment une tulle, toi ! Mais c'est pas moi ! Mais c'est pas moi ! Mais c'est pas moi ! Je crois que, voilà, tu peux arrêter la sonnerie, finalement. Voilà. Attends, toi, je te jure ! C'est la dernière fois ! Donc, conclusion... Ouais, conclusion... Donc, sur l'IRC, on était presque 2000. On est arrivé jusqu'à 1995 jusqu'au moment où tu as insulté un auditeur. Tu l'as traité deux fois de fils de pute et il y a au moins 500 personnes qui sont parties et il y a beaucoup de gens qui ont été outrés par ton langage. Et je te lis quelques conclusions. Encore une fois, un débat sans queue ni tête comme Gérard. Le Viagra est au sexe ce que la connerie est à Gérard. Le Viagra fait partie de l'acné et le dépistage permet d'éviter les coups de soleil. Non, mais pas du tout. Pas du tout. Mais bon, il y a quand même combien de connectés ? On a fait 1995. Ah bah... Presque... Gérard, c'est l'exploit, c'est le record... Je crois que c'est un record mondial, là, même. Bravo. Non, non, mais toi, toi, tu m'as fait virer quand même 200. Il a eu du mal à les récupérer. Ouais, beaucoup de mal. Mais il a perdu les numéros aussi. Ouais, mais... En plus, il y a une personne qui n'a pas fait sa conclusion, tu l'as carrément raccroché au nez. Non, c'est elle qui a coupé. Non, 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 non. Non, parce que je vais l'appeler, je vais demander. Ah, tu la connais ? Bien sûr. Ah bon ? C'est qui ? Non, à ton avis. Ah, c'est Sandy ? Voilà. Ouais, bah, bravo. Bravo. C'était qui ? Alors, fais-moi confiance. C'était qui ? C'était Sandy. Non, mais... Bah alors, personne n'a reconnu. Mais qui ? C'était quoi son nom ? Si Rose. Oh ! Waouh ! T'as déguisé bien sa voix. Et c'est pour ça qu'on entendait... Vas-y, là... Ah, non, rien. De quoi ? Je comprends mieux. Non, mais je comprends mieux. Non, mais je comprends mieux. Voilà, je comprends mieux. Ouais, ça m'étonne pas de Manu. Bah, conclusion, c'est dommage que Fildar, il a foutu sa merde. Ah, je sais, c'est une belle conclusion. Ouais, bah, de toute manière, j'espère qu'la semaine prochaine, déjà, il va essayer de te faire du bon boulot. Je vais essayer de rattraper des points, je vais faire un stage. Parce que j'ai entendu ce soir qu'il attendait 11h30 pour trouver des auditeurs. Bah, si c'est Manu qui doit trouver des auditeurs, autant le mettre tout seul avec une nana. Et lui, on... Tu le vire. Bah, on va le mettre avec bébé Rose, ouais. Voilà. La catastrophe. Donc, moi... Comment ça, la catastrophe ? Moi, je peux dire quand même merci à Manu des deux débats. Parce que c'est la première fois en je ne sais pas combien de temps que tu me remercies, Gérard. Donc, puis, surtout, merci, Rego, d'avoir fait ton boulot correctement. De rien, Gérard. Je ne te remercie pas parce que tu m'as fait de la merde. C'est la connerie. Je ne te sers pas la main. Donc, voilà. Donc, on s'écoute. Ah, je ne sais pas, le disque... Je ne pense plus. Allez, file le dernier titre. Je n'ai plus partie de l'équipe. Moi, je te réintègre. Allez, vas-y. Non, non, ce n'est pas lui qui commande. Dans les débats, je dis, c'est moi. Je crois que c'est Technolab avec Fusion. Voilà. Et demain... Là, vous allez retrouver Rego pour la nuit sans pub. Je vais faire la nuit sans pub. Vous allez retrouver Rousseau pour la nuit sans pub. Et dès demain matin, 6h, Barthe avec des scooters à gagner. Et bien sûr, demain soir, dès 22h, le Star System. Yes. Et moi, je vous retrouverai dans le courant de la semaine s'il y a des petites réactions par le... par le guet des auditeurs qui veulent nous parler. Par les guets, oui. Il y en aura plein, ne t'inquiète pas. Bonne nuit à tous et à la semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada